Mon cher Pseudonès, salut ! Bouvouuuur ! Eh bien, nous sommes fin janvier, il neige dehors, et nous sommes bien blutis à l'intérieur, au chaud. C'est le moment idéal pour faire notre premier podcast de l'année 2021. Et nous avons choisi, enfin tu as choisi cette fois-ci, de parler de Enter the Matrix. Date de sortie le 14 mai 2003 aux Etats-Unis, un jour plus tard en Europe, le 15 mai donc. Sorti sur à peu près toutes les consoles de l'époque et sur PC. Un jeu qui a été développé par Shiny Entertainment, édité par Infogrames sous son label Atari, qu'ils avaient racheté. C'est un jeu qui est resté célèbre pour avoir, en tout cas pendant un moment, tenu le record de l'adaptation vidéoludique de films qui s'est le plus vendu sur le marché. Alors les estimations, ça allait de 3 à 6 millions d'exemplaires, mais celle qui revient le plus souvent, c'est un peu plus de 5 millions d'exemplaires. Donc c'était un gros 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 carton à l'époque. Pseudoles, c'était toi qui voulais parler de Enter the Matrix. Qu'est-ce que tu as pensé en y rejouant ? Euh... C'est... Alors en fait, c'est... Je te jette la patate chaude, tiens. Non, 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 en fait, c'est... Enfin non, mais en même temps, c'est moi qui ai décidé le jeu, donc ça serait bizarre. Non, non, en fait, j'ai une relation un peu particulière, si je puis dire, avec Enter the Matrix, mais comme beaucoup de gens, je pense, en fait. Il faut savoir que moi, c'est un jeu que j'avais à l'époque, sur PC. Et c'est, entre autres, lui qui a longtemps été responsable de cette histoire de désamour entre moi et le jeu PC. D'accord. Parce que Enter the Matrix, sur PC, en tout cas, la version que j'avais officielle, achetée dans le commerce et tout, les grosses boîtes en carton, tout ça, toi-même, tu sais, contenait 4 CD-ROM. Ouh. Et l'installation ne fonctionnait pas. Non. En fait, elle fonctionnait, mais arrivé à un moment, il y avait des... Alors, je ne sais plus si c'est des points DLL, mais il y avait des trucs qui ne marchaient pas, il y avait des fichiers qui ne fonctionnaient pas, donc il y avait des messages d'erreur. D'accord. Ouais. Et en fait, en réinstallant le jeu par-dessus le jeu installé, il arrivait à combler les erreurs, mais pas toutes. Ce qui fait que je crois que le jeu, je l'ai installé 4 ou 5 fois de suite. 4 à 5 fois de suite avec 4 CD, il faut changer à chaque fois. Voilà, je vous laisse faire le compte chez vous. C'était un très grand moment de merde. Donc déjà, ça te conditionne un peu, tu vois, pour le moment que tu t'apprêtes à passer. Mais il se trouve que c'est quand même un jeu que j'aime un peu, tout en étant conscient quand même que c'est un peu raté, il faut le dire. Mais en tout cas, à l'époque, c'était les années 2000, on était très très fans de Matrix, et je refais quelques niveaux précis en boucle, parce que j'arrivais à jouer de façon un peu correcte, et qu'il y avait des combats que j'aimais bien et tout. Mais voilà. Et donc, j'y ai rejoué, et c'est vrai que les moments que j'ai beaucoup refait, je m'en souvenais bien, et j'étais un peu content. Alors par contre, je l'ai refait sur Gamecube, ce coup-ci, je n'ai pas fait l'erreur de le reprendre sur PC. D'accord. Mais ouais, globalement, c'était compliqué, ça n'a pas très bien vieilli. Tu n'étais pas déjà dans un état incroyable à l'époque, et ça n'a pas très bien vieilli. C'était ça, en fait. C'était que ce n'était déjà pas dans un état incroyable à l'époque, et je n'ai pas grand-chose de positif à dire sur le jeu. Je t'avoue que ça a été compliqué, ça a été assez compliqué, ouais. Licence culte du 21e siècle, Matrix, c'est d'abord un film de science-fiction tendant cyberpunk, réalisé par le duo Wachowski, qui nous plonge dans un univers dystopique où l'emprise des machines sur le monde est telle que l'espèce humaine est désormais une ressource première, cultivée dès la naissance, et ensuite branchée à un gigantesque programme informatique simulant un monde des années 2000 tel que nous l'avons connu, avec plus de fringues en cuir et beaucoup moins de télé-réalité. Bref, un monde meilleur, mais factice. On y suit les aventures de Neo, employé de bureau, slash hacker, campé par un fringant Ken Urives, qui va s'extirper du programme avant de se retrouver catapulté, élu sauveur de l'humanité. Du moins, c'est ce dont est persuadé son mentor, slash libérateur, Morpheus. Matrix, c'est un univers riche de multiples influences, alors de la littérature SF au cinéma d'action hongkongais en passant par l'animation japonaise, qui va véritablement tout péter à sa sortie en 1999, et dont l'influence sur la pop culture s'avérera gigantesque. C'est entre autres lui qui popularisera le fameux Bullet Time, qu'un certain flic Hard Boy le prénomné Max Payne utilisera quelques années plus tard dans le célèbre jeu du même nom. Mais au-delà de son influence, Matrix essaie aussi une exploitation. Films d'animation, trilogies de long métrage, comics, et bien évidemment jeux vidéo. En même temps, vu l'univers dépeint, il aurait été surprenant que la licence fasse l'impasse là-dessus. Mais attention, pour son incursion dans le monde du polygone en 2003, la licence ne va pas opter pour le traditionnel jeu dérivé, et compte bien proposer une oeuvre cross-média qui viendra prolonger les films plutôt que simplement les décliner. Un projet ô combien ambitieux sur le papier et qui, vous vous en doutez peut-être, était à l'époque presque autant attendu que les films en eux-mêmes. Voici donc Hunter the Matrix, le jeu vidéo officiel dans lequel on incarne au choix Niobe ou Ghost, des personnages connus mais secondaires de l'univers, et dont l'intrigue se déroule en parallèle du second film sorti en même temps que le jeu, tout en essayant de faire le pont avec le troisième qui lui sortit en salle quelques mois plus tard. Oui, moi. Précurseur de Marvel et de ses feuilles de route multimédia overchargées, vous dites ? C'est possible. Alors préparez vos plus beaux ralentis et enfilez vos lunettes de soleil parce que... le résultat pique un peu les yeux. Un peu. Un peu. Un peu. On peut commencer par la réalisation. Moi je trouve que, déjà un premier problème, c'est qu'en 2003, le jeu il est moche quoi. Enfin, pour un jeu de 2003, c'est dégueulasse. Et c'est pas seulement dégueulasse au niveau technique, c'est que les environnements sont d'une chiantise abominable. Et j'avais oublié qu'il y avait un niveau dans les égouts. Et quand j'ai refait le jeu, et d'ailleurs j'ai failli arrêter de jouer au jeu à ce niveau dans les égouts. Ah bah tiens ! Moi aussi j'ai failli arrêter de jouer au jeu. Et en plus c'est long, il est long ce niveau. Et les environnements, ils sont un peu tristounes, ils sont un peu vides. Moi je me souvenais surtout du bureau de poste. J'aimais bien le bureau de poste, c'est le premier niveau du jeu. Parce qu'il y a une séquence qui fait comme dans le premier film, il y a une séquence de fusillades avec des pylônes en marbre et qui tout se pète et tout. Donc c'est un peu sympa, mais ça reste terriblement vide. Les environnements sont vraiment vides et tristes. Vides et tristes et bordéliqués. Moi c'est vraiment un des trucs, plus encore que le gameplay en lui-même, moi c'est le level design qui me... je le trouve atterron quoi. Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai pas remarqué je pense à l'époque, mais que là où je me suis fait la réflexion, je trouvais que pour un jeu qui se basait sur un univers où les mecs ils ont des téléphones portables et qui sont censés être en communication plus ou moins continue avec un opérateur, et bien il y a pas beaucoup l'opérateur dans le jeu. Il te parle pas. Il te parle pas et il y a que quand tu restes bloqué comme une merde pendant 10 minutes que des fois t'as une boussole qui apparaît en mode genre il faut aller par là. Oui mais c'est même pas l'opérateur qui te dit « Hé t'es perdu, attends je te montre là ». Il y avait tellement un truc à jouer, à faire beaucoup mieux tu vois, une espèce de ping-pong vocal avec des répliques et tout, pour dynamiser un peu le truc. Là des fois c'est vrai qu'il se passe rien, tu cours dans des couloirs vides. J'ai un peu l'impression que c'était un peu du foutage de gueule ce côté « oui non mais vous allez voir c'est indispensable à l'univers Matrix etc. » Parce que ce que t'as comme scénario en fait, c'est une espèce de scénario B de Matrix Reloaded qui a dit qu'il y a le numéro 2 dont tu n'as absolument pas besoin pour comprendre le film quoi. Parce que ça ne bouge même pas les trous. Alors vite fait ça comble au moins le truc de l'oracle. Mais c'est tout. Alors oui de pourquoi en fait, mais pourquoi ils ont changé l'actrice ? Mais en fait c'est tout simplement parce qu'elle était décédée. Oui elle est décédée mais du coup t'as une scène dans le jeu où elle te dit « je me suis fait attaquer par le mérovingien, j'ai dû changer de visage ». Tu vois t'as une, c'est ici l'explication officielle de pourquoi elle change de tête, elle est dans le jeu. Oui elle est dans le jeu, oui c'est vrai. Mais à part ça, et peut-être vite fait des explorations de l'or du style la relation entre Ghost et Trinity, ils sont genre un peu frères de sang tout ça et tout, c'est dans le jeu. Mais pareil, si tu n'as pas fait le jeu, tu ne rates pas énormément de trucs. L'implication du jeu dans la trilogie n'est pas fofolle. Après c'est vrai que quand tu te places d'un point de vue réalisation, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu ne peux pas faire un jeu vidéo qui soit, tu ne peux pas faire en sorte que le film ne soit compréhensible qu'à travers le jeu. Mais du coup tu vois t'as quand même point de vue genre du, genre tes fans de Matrix ça te fait un objet un peu sympa en plus tu vois, tu n'as pas juste l'impression de jouer genre, ben comme le jeu qu'ils ont fait ensuite, Pass of Neo, où juste tu refais les trucs de Neo. Ouais ouais. Bon enfin tu refais plus ou moins les trucs de Neo parce que la scène avec les fourmis géants du fond du karaté, je ne m'en souviens pas dans les films. Mais vous avez compris. Après c'est peut-être le genre de truc où je me dis, ils ont dû sortir le jeu en même temps que le film en fait, que le deuxième film. Donc il se peut qu'en fait, ils étaient relativement limités par les trucs qu'ils pouvaient faire, tout simplement parce que la priorité c'était tourner les deux films quoi en fait, ils ont tourné les deux films à la fois. Donc c'est très sympa comme ambition et comme projet, mais tu dois à ce moment-là travailler avec des gens dont, ben c'est pas du tout la priorité quoi. Peut-être qu'il y a eu un problème à ce niveau-là, tu vois, je me dis, c'est peut-être... Je pense aussi que ça amène un problème de ressources dans le sens dont tu parles, mais aussi un ressource dans le sens ce que t'as sous la main. Parce que le jeu se vend sur, ouais, il y a une heure de cinématiques tournées avec les vrais acteurs, inédits pour le jeu et tout. Et ça c'est cool, genre ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de neuf en fait. Les cinématiques sont inédites, effectivement, les scènes sont inédites, machin, ça c'est ok, mais les décors, les personnages, même genre les situations, c'est que les mêmes trucs en fait. Quand on te dit genre, ouais, il y a des scènes inédites et tout, avec les acteurs et tout, tu vois, c'est chouette, mais comme il n'y a aucun nouveau décor, aucun nouveau personnage à introduire dans le jeu ou quoi que ce soit, ben tu te retrouves avec juste une espèce de redite qui n'est pas très intéressante finalement. Au début, t'es un peu content la première fois, tu fais genre, ouais, c'est classe, c'est souple, mais quand tu te rends compte que c'est systématiquement comme ça, tu te dis par trouver ça un peu nul, tu te dis genre, ben genre, est-ce que vraiment ça valait la peine finalement de donner des nouvelles lignes à... Jada Pinkett Swift ? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vraiment ça valait le coup de leur filer des nouvelles lignes de texte ? Bon, en plus, c'est pas des grandes lignes, il n'y a pas d'envolée lyrique ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas d'envolée lyrique. Moi, je la trouve très chiante en plus dans le film. Enfin, son personnage n'a absolument aucune expression faciale de tout le film. Alors, je suis d'accord que ça va... Il s'est un petit peu dans le ton de Matrix où ils ont toujours... Ils ont tous des lunettes de soleil. Hyper sérieux, ils ont tous des lunettes de soleil. Mais enfin, bon... Et le truc encore plus marrant, c'est qu'en fait, l'autre personnage, donc Ghost, alors j'ai regardé Matrix Reloaded. Oui, dans Matrix Reloaded, on le voit quasiment pas, Ghost, je crois. On le voit une fois et il parle pas. Donc, bon... D'accord. Je comprends, disons, presque un peu qu'il y a eu des gens qui se soient énervés sur le fait que « Mais on ne joue pas Néo et Trinity ». Bon, d'accord. En fait, ça pose surtout pour moi un problème de cohérence avec l'univers du jeu, si tu veux. Ils ne pouvaient pas faire un jeu Matrix sans le bullet time et le truc d'éviter les balles et de courir sur les murs, etc. Mais ralentir le temps, avoir la capacité de se concentrer très 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 fort pour éviter les balles, dans le film, c'est présenté comme un truc qui est unique à Néo. Néo, il sait faire ça. Et c'est tout. Et ils n'arrêtent pas de lui dire « J'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Comment tu fais pour arrêter le temps ? » Écoute, je maintiens une gâchette et je bourre le touche action. Mais dans le jeu, justement, on te montre que finalement, ces deux personnages peuvent le faire aussi. Et ils peuvent combattre les agents. Oui, qu'ils peuvent faire les mêmes capacités. Et du coup, tu te retrouves à faire 75 vrilles. Ça, c'est un peu une des forces du jeu. C'est qu'ils ont reproduit des trucs un peu Matrix que tu vois dans les films et tout. Et t'es un peu content de pouvoir courir sur les murs et de tirer en même temps et de faire des trucs et des machins et de combattre les autres. Mais c'est vrai que niveau échelle de puissance, c'est un peu chelou. C'est un peu le paradoxe. C'est qu'ils ne pouvaient pas faire un jeu sans ça parce que ça n'aurait aucun sens. Oui, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Mais ils ne voulaient pas faire un jeu avec Néo. Ils voulaient absolument faire un truc parallèle avec ces deux personnages secondaires qui, dans le film, n'ont absolument aucun intérêt. Et qui, en fait, sont tout aussi forts que Néo. Enfin, pas tout aussi forts que Néo. Mais enfin, ils ne peuvent pas jouer à Superman. Mais bon, voilà. Les agents, dans le film, ça t'est montré comme quelque chose... Dès qu'ils voient un agent, ils courent. C'est le truc du film. Tu vois un agent, tu te casses. Mais là, dans le jeu, tu peux battre les agents quand même. Il y a plein de moments où, dans les cinématiques, dans les trucs, ils arrivent relativement facilement à se débarrasser des agents. Un des tout premiers que tu vois, d'ailleurs, c'est qu'il sort d'une porte et il faut que tu fasses une espèce de mini scène de course-poursuite. Et en fait, tu fais le tour du niveau et tu reviens à la porte. Et lui, comme il t'a suivi, il est derrière toi. Donc, du coup, tu peux passer par la porte. Oui, voilà, c'est ça. C'est tellement con comme truc. Et oui. Et alors, après, le truc, c'est que le focus a été mis sur les aspects un peu Matrix. Donc, comme dit, les mouvements ralentis, les trucs de combat et tout. où tu peux faire un peu les mêmes que Néo dans le premier et tout. C'est super. Mais alors, le reste... Oh là 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 ! Oh là là ! Oh, les restes des animations, c'est... Alors, mention spéciale ou à la grimpette d'échelle. À la grimpette d'échelle. Qui est, mais... d'un ridicule. Qui est... d'une rigidité... C'est très rigolo. Qui est risible, quoi. Alors, il existe un making-of du making-of, un promotionnel du jeu qui dure une trentaine de minutes sur YouTube. Et, en fait, pour tout ce qui est... Comme tu disais, quoi. Les trucs en bullet-time où ils courent sur les murs. Aussi, toutes les animations de combat. En fait, ça a été fait avec de la motion capture. Et, tout ce qui est courir, grimper aux échelles, etc. Ça n'a visiblement pas été fait avec de la motion capture. Donc, tu as, très clairement, une coupure dans les animations, quoi. T'as vraiment deux sortes d'animations comme ça qui se succèdent. Et ça... Ça donne un fait très, très bizarre, en fait. Parce que les mecs, ils avaient des cascadeurs pour faire des saltos, mais pas pour monter des échelles. Non, non. Les échelles, ils n'ont pas pensé. Merde, mais on doit les animer nous-mêmes. Comment on fait ? Je ne sais pas. Regarde sur Internet. Mais on est en 2002. Ah, non. Il n'y a pas encore ces trucs. Ah, non. C'est compliqué. Et puis, comme dit, techniquement, ce n'est quand même pas la joie. Le jeu est tristement connu pour ces fameuses roues carrées. Ah, je n'ai pas remarqué les roues carrées. Ah, en fait, c'est bizarre parce que moi, je me souvenais très, très bien des roues carrées. Parce que, d'ailleurs, avec ma galère d'installation, je pensais que c'était à cause de ça. Mais j'ai découvert plus tard que non, il y a les roues carrées. Et alors, quand j'ai refait le jeu sur GameCube, les premières fois qu'on voit la voiture, ça allait. Je me disais, bon, elles sont octogonales, mais elles ne sont pas carrées. Donc, je me suis dit, ah, merde, si ça se trouve, c'était vraiment mon PC. Et en fait, non. C'est parce que c'était la voiture des héros et qu'elle était de près, elle était bien chargée. Et plus tard, il y a des scènes de plus loin ou alors des scènes avec des voitures secondaires. Et là, par contre, les roues, ce sont deux carrés, mis les uns dessus les autres et en décalé. Ce qui fait une espèce d'étoile un peu ninja, vite fait. Et voilà. Visuellement, le jeu, c'est ça des fois. C'est des décors vides qui sont parfois un peu interactifs avec des trucs, des plaques et des destructions de décors, mais c'est très, très rare. Et le reste du temps, c'est vide et triste avec des teintes marron, bleu, vert, vert malade et tout. Je vais dire un truc un peu méchant, mais je trouve que le level design du jeu, on dirait un jeu PlayStation 1. Les gens ne savaient pas très bien quoi faire avec la 3D, donc ils ne savaient pas très bien quoi construire comme niveau. Donc ils construisaient des espèces de trucs labyrinthiques avec des portes fermées partout. Tu ne savais pas être... Il n'y a encore aucune notion de level design, je trouve, dans le jeu. C'est juste des environnements. Tu n'as pas l'impression qu'ils se soient posés la question de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que le joueur aille plutôt dans cette direction. Comment est-ce qu'on... Il n'y a pas ça. Donc ça fait que, par exemple, le bureau de poste, c'est un énorme environnement qui est énorme pour rien, en fait. Oui, le rythme, il est tellement haché. Ça, j'avais oublié, tu vois, mais le rythme est complètement haché parce qu'en fait, les niveaux sont des grands niveaux. Le bureau de poste, c'est un grand niveau, sauf qu'en fait, il est haché en plein de petits bouts de niveau. à chaque changement de zone, tu as un écran de chargement avec le truc de sauvegarde. C'est-à-dire que les points de sauvegarde sont... Et ça te nique le rythme, mais quelque chose de bien violent. C'est quelque chose que j'avais oublié et qui vraiment m'a sauté au visage. Le rythme, il est insupportable. Et quand en plus, c'est des niveaux qui sont chiants, genre les égouts, je n'en voyais pas le bout et vraiment, j'ai failli arrêter de jouer au jeu. Parlons des égouts parce que là, je pensais que ça faisait très longtemps que je n'avais pu refaire un jeu avec un niveau dans les égouts. Donc, le niveau dans les égouts, juste pour dire, c'est le plus long niveau du jeu. Oui, parce que pourquoi pas ? Parce que pourquoi pas ? Ils avaient beaucoup d'inspiration pour ce qu'il y a... Mais mec, j'ai des idées pour les égouts. Et le pire que tout, c'est qu'on en revient au truc du scénario principal. Donc, en fait, le niveau dans les égouts, il se justifie par rapport au film. Pourquoi ? Parce que dans le film, tout au début du jeu... Tout au début du film, ils font une réunion secrète. Ils font une réunion secrète à plein de monde où ils se font finalement... Enfin, finalement, je crois qu'il y a Néo qui pète la gueule à des agents qui les ont trouvés, etc. Oui, il y a deux ou trois agents. Mais, en fait, ce que le jeu se dit, ah ben tiens, on va raconter l'histoire de comment est-ce que les protagonistes sont arrivés jusqu'à cette réunion et se sont enfuis de cette réunion. C'est ça. Et ça prend des plombes. Et en fait, ils se sont enfuis à travers des monstrueux environnements d'égout avec des tunnels et des passages secrets et des grilles fermées et des endroits où il n'y a pas de lumière et où tu ne vois rien et des faces de plateforme pourrie. Et des faces d'escorte aussi. C'est super. Le nombre de fois où j'ai perdu parce que je n'allais pas assez vite rejoindre le mec et il se faisait tuer. Et du coup, je perdais. En tout cas, tu ne sais pas où il est le mec. Oui, il ne sait pas où il est. Deux ou trois fois, tu meurs parce que tu essaies de le chercher. Ce n'est pas vraiment évident où il est. Ce n'est pas vraiment évident qu'il te tire dessus. Ce n'est pas vraiment évident que tu as du mal à différencier entre un policier et puis la personne que tu es censé protéger. Moi, il m'est arrivé de tirer sur la personne que je n'étais censé protéger parce que je ne savais pas que ce n'était pas un policier. Il a des lunettes de soleil. Ça m'est arrivé. Il a des lunettes de soleil. C'est pour ça que tu n'en as aussi. C'est pour ça que tu ne vas pas très bien dans les égouts. D'ailleurs, on peut le dire mais c'est un jeu qui est sombre. Oh mon Dieu ! C'est la première fois que j'ai dû mettre la luminosité du jeu à fond parce que dans les égouts, tu ne vois rien. Il y a des moments où juste c'est noir. Il y a même un moment où c'est tout noir mais c'est fait exprès. Oui, parce que tu dois avoir des lunettes thermiques. Voilà. Mais la lunette thermique, elle est seulement disponible sur ton fusil de sniper et en première personne. Finalement, ce passage, je l'ai passé sans la lunette thermique parce que j'en ai eu marre de me faire muter. Parce que tu es l'élu. Le truc, c'est que... Oui, c'est moi. Je suis Jésus. En fait, pour pouvoir voir les ennemis, il y a un problème, c'est que c'est un long couloir un tout petit peu tordu mais un long couloir qui n'a pas vraiment d'endroit pour se mettre à l'abri. Donc, on a des ennemis qui te foncent dessus donc ils peuvent te voir depuis relativement loin et les ennemis visent relativement bien donc quand ils t'ont en ligne de mire, ils te tirent dessus. Donc, ce que tu dois faire, c'est prendre ton fusil sniper, te mettre en première personne c'est un meilleur moment, essayer de viser les ennemis. Il y en a trois. Le fusil sniper ne tire pas très très rapidement parce que c'est un fusil sniper et dans les jeux vidéo, c'est toujours du coup par coup relativement lent. Et jusqu'à ce que j'ai tué les trois, eux, ils m'avaient déjà buté. Donc, ça ne servait à rien. Il y a trois vagues d'ennemis je crois qui t'arrivent dessus. Enfin, ce moment-là, c'est assez typique du jeu où finalement, moi, le jeu, j'ai commencé pratiquement à l'apprécier quand j'ai commencé un petit peu à trouver les failles dans la batterie. Trouver les failles dans la batterie et exploiter les failles du gameplay. On peut aussi placer un mot sur l'ergonomie qui est genre catastrophique. J'en suis venu à me demander comment je jouais sur PC avec un clavier parce qu'avec une manette, déjà, c'est l'enfer. Je ne sais pas comment c'est sur PS2 mais sur GameCube, pour les gens qui voient c'est quoi sur GameCube, la touche Action, c'est Z. C'est bête parce qu'il n'y a pas de gros boutons verts. Il n'y a pas de gros boutons verts sur la GameCube. Le gros bouton verts, c'est pour faire des coups de poing. En fait, A, c'est coup de poing. B, c'est coup de pied. Y, c'est pour dégainer et tirer. X, je ne sais même plus. Et Z, c'est Action ou c'est faire des contres aussi en combat ou ouvrir des portes. C'est Z. C'est Z ? Et pour passer en première personne, c'était le stick C du coup. Et voilà, c'est dégueulasse comme truc. C'est vraiment... Il y a trop de boutons. Tu peux toujours mettre des coups de poing et des coups de pied donc il faut que les deux boutons soient toujours disponibles. Ce qui fait que le bouton tire, il doit le mettre sur un troisième bouton. Le bouton esquive, il doit le mettre sur un quatrième bouton. Et ainsi de suite. Et on se retrouve avec une ergonomie franchement pas agréable. même une fois que tu as bien appréhendé le gameplay, ça reste pas super agréable à jouer. Ça n'est pas super agréable à jouer. Et là encore, je ne parle que des phases à pied. Oui. Alors sur PS2, si tu veux, t'as un petit... Enfin, le jeu fait un des trucs que je déteste. Si tu veux, le bouton pour tirer, c'est la gâchette R1. Et le bouton pour te déplacer latéralement qui est censé être relativement important dans le jeu, c'est R2. Donc tu dois utiliser deux doigts sur la tranche. C'est quelque chose que je déteste. Il ne faut pas faire ça. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Sur Gamecube, c'est pareil. Si tu veux faire le mouvement trop classe qu'il y a dans le premier film, tu fais une roue sur une main et tu tires avec une mitraillette dans l'autre main. Il faut que tu fasses le ralenti. Donc le ralenti, c'est la gâchette de gauche sur Gamecube. Ensuite, il faut que tu straffes sur le côté. Pour straffer sur le côté, c'est la gâchette de droite. Il faut maintenir les deux gâchettes. Ensuite, il faut straffer sur le côté avec le stick. Ensuite, il faut appuyer sur Z pour faire une esquive. Et ensuite, il faut appuyer sur Y pour tirer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gens qui écoutent le truc, mais c'est extrêmement complexe pour pas grand-chose. Je n'ai pas assez de doigts. C'est extrêmement compliqué pour juste faire une roue et potentiellement réussir à tirer sur un mec qui cible automatiquement parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout est comme ça. Tout est beaucoup trop compliqué. C'est ça qui est intéressant dans le design du jeu. C'est que tout est à la fois extrêmement compliqué à faire et extrêmement simplifié. C'est très paradoxal. Le jeu est ce qu'on pourrait appeler un TPS. Tu ne peux pas déplacer la caméra. La caméra est en permanence derrière toi. La caméra va bouger avec toi et le personnage vise automatiquement. Ce qui est très perturbant au début parce que le personnage vise n'importe comment. Et puis, il y a un autre truc. Alors, je lui laisse quand même ça. Le jeu, tu as l'impression des fois qu'il était un petit peu je ne vais pas dire visionnaire mais il y a certains petits trucs comme ça, petits éléments qui vont revenir plus tard beaucoup mieux. Typiquement, il a déjà en tête l'idée de se mettre à couvert quelque part pour éviter les balles. Seulement, la manière dont il le fait, tu dois aller vers un mur et avec la gâchette gauche, tu dois avancer un coup vers le mur. Et c'est très perturbant. Et l'autre truc, c'est qu'il a déjà l'idée de se pencher vers le côté pour sortir et tirer à couvert. Même s'il n'est pas à couvert à chaque fois, il sort complètement au lieu de rester quand même un peu derrière son abri. Mais tu ne peux pas viser. Donc, ça fait que il vise n'importe où. S'il y a un ennemi qui est plus ou moins dans le champ de la caméra, il va peut-être lui tirer dessus. Mais tu ne sais pas, il n'y a aucun moyen de savoir s'il va lui tirer dessus. C'est aussi un jeu où il y a la vie qui remonte. C'est vrai, ouais. Je ne sais plus trop si c'était vraiment encore à ce point développé en 2003. Ce n'était pas du tout développé, non. C'est venu après. Bizarrement, tu vois, c'est curieux, c'est un jeu où tu as la vie qui remonte, mais il y a aussi des trousses de soins. Il y a aussi des trousses de soins dont tu n'as jamais besoin parce que tu es toujours à 100% quand tu les trouves. C'est-à-dire que des fois, tu as des embranchements où tu te dis qu'il y a peut-être un secret et tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de collectable, il y a juste des trousses de soins. Je ne sais pas si peut-être en mode difficile est-ce que tu avions beaucoup moins vite. Je me suis dit que c'était peut-être ça. Je leur ai laissé le bénéfice du doute. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier, mais c'est peut-être ça. Ça reste très bizarre. Tu parlais tout à l'heure quand tu te mets en mode ralenti, il y a un bouton ralenti qui est un bouton bullet time pendant lequel, par exemple, si on se trouve près d'un mur, il va se mettre à marcher contre le mur ou alors on peut lui faire faire des petites galipettes. Je ne sais pas. J'ai un petit problème avec ça dans le sens où tu n'as pas l'impression que les niveaux ont été pensés avec ça en tête. Le truc, par exemple, de courir sur les murs, c'est un truc qui s'enclenche automatiquement. Et ça fait que, souvent, le jeu, il te met dans des espèces de petits couloirs avec des obstacles et il arrive, par exemple, que quand tu fonces sur un ennemi, par exemple, parce que tu as envie de, je ne sais pas, lui casser la gueule, tu enclenches le ralenti et ton personnage, il va se mettre à courir sur la caisse. Pour le coup, alors, moi, je veux bien qu'on était en 2003, ok, d'accord, les conventions de gameplay n'étaient pas encore super bien établies, blablabla, ok, d'accord. Mais c'est un jeu qui sort deux ans après Max Payne qui a déjà montré très clairement comment on faisait du bullet time dans le jeu vidéo. Ils l'ont fait du premier coup, même si c'est un jeu qui a eu un long développement relativement compliqué. Donc, tu as l'impression que ce jeu qui sort deux ans après Max Payne, ils n'ont rien appris. Enfin, je ne sais pas, c'est étrange en fait. Et puis, en même temps, ils essaient de faire plus que Max Payne parce que Max Payne peut-être que du shoot. Là, tu as du shoot. Oui. Mais tu as un peu des acrobaties. Puis tu as un peu de la plateforme avec du saut. Et des fois, il faut faire le ralenti pour sauter plus loin. Donc, je pense qu'ils se sont un peu empêtrés dans tous les trucs à gérer. Parce que mine de rien, effectivement, il y a quand même beaucoup de trucs à gérer en fait. Tout à l'heure, tu parlais de la caméra que tu disais qu'on ne pouvait pas la déplacer. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas la déplacer. Par contre, elle se déplace toute seule. Et des fois, quand on se met en mode combat, elle se place un peu de trois quarts, on va dire. Sauf que pareil, tu ne la contrôles pas. Des fois, il y a plusieurs ennemis. Et toi, dans la panique, tu vas vouloir le taper au lieu de tirer dessus parce que ce n'est pas le même bouton. Et du coup, tu vas lui mettre un point. Et du coup, tu vas te mettre en caméra versus fighting sur le mec que tu ne voulais pas. Et puis, il y a l'autre mec à côté qui va te tirer dessus. Et des fois, quand il y a plusieurs ennemis au corps à corps, tu ne peux pas changer de cible. Enfin, si tu peux changer de cible, mais la caméra, elle reste fixée sur un seul mec. Et puis, quand tu le bats, elle l'essaye tant bien que mal de se focus sur l'autre mec. Du coup, il y a des traveling un peu bizarres. Des fois, tu passes dans les murs. C'est un peu compliqué. Mais c'est con parce que tu vois, le système de combat, sans être génial, je ne le trouve pas non plus dégueulasse. Il y a des idées avec le genre tu peux faire un peu des saisies, tu peux faire des coups en arrière si justement, tu pourrais faire un peu du crowd control. Avec le ralenti, ça fait des coups différents. Il y a quelques trucs, mais c'est vrai que l'exécution, elle n'est pas géniale. C'est un peu le même truc que le système de couverture. C'était un petit peu les prémices des trucs qui vont être bien avec le combat dans la génération de console d'après. Le truc d'avoir deux boutons pour deux attaques différentes, de pouvoir faire des combos avec les deux boutons, d'avoir un bouton pour saisir l'adversaire, suivant la direction dans laquelle tu diriges tes coups, si tu as plusieurs ennemis, il va taper l'un ou l'autre des ennemis. On retrouve pas mal des trucs qui vont être faits plus tard, je ne sais pas, sur Batman l'Arkham avec le combat Free Flow. Ou même sur Prince of Persia, Les Sables du Temps, tu vois, genre... Voilà, ce genre de choses. On retrouve un petit peu des idées, mais tu as l'impression que tout reste à l'état des bauches dans tous les domaines où Enter the Matrix essaie d'aller détendre son gameplay. On va dire, tu as l'impression que tout reste à l'état des bauches et que finalement, tout va être fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que lui par la suite. Donc, c'est vrai que quand tu y joues 17 ans après, c'est un peu ça qui te saute aux yeux. C'est le côté incroyablement brouillon de tout. Oui, et en parlant des bauches de gameplay, les phases de conduite, c'est quand même quelque chose. Je rappelle quand même que Niobé, c'est dans le lore Matrix, il me semble, une des meilleures pilotes de l'univers Matrix. Et oh mon Dieu, les phases de conduite, qu'est-ce que c'est dégueulasse, qu'est-ce que ça glisse, qu'est-ce que c'est pas intéressant. Enfin, tu vois, c'est très bizarre parce qu'il y a une espèce de générosité tout en n'ayant pas les bases nécessaires pour assurer le service minimum. C'est-à-dire que t'as plusieurs vues dans les phases de conduite. T'as la vue extérieure, façon GTA et tout. Puis t'as une vue un peu, alors pas cockpit, mais t'as une vue où tu vois le perso conduire. T'as une vue un peu genre caméra à l'épaule de siège conducteur. Et genre, ça sert à rien, personne ne conduit dans ce truc-là, en fait. C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fait beaucoup de trucs, mais il ne le fait jamais très bien. Et surtout, tous les trucs qu'il fait ont été mieux faits par la suite. Moi, finalement, en fait, je t'avoue que j'ai beaucoup galéré. Dans le jeu, je suis mort un nombre incalculable de fois. Ah oui, moi aussi. Parce que un des problèmes, par exemple, c'est que ton personnage, lorsqu'il est trop près des ennemis et que tu tires, tu tires à travers les ennemis. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas réels. C'est parce que c'est la matrice. D'accord. Mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'ai trouvé une énorme, énorme faille dans le jeu, mais vraiment énorme. Et qui, en fait, m'a permis de, tout d'un coup, de tracer à travers les niveaux à une vitesse phénoménale. J'étais dans la matrice. En fait, si tu veux, le jeu, il a un bouton. Donc, sur PlayStation, c'est le bouton carré. Le bouton carré te permet de désarmer les flics. Enfin, les ennemis. Des fois, tu élimines même l'ennemi en l'étranglant Lucas sur la nuque. Oui, s'il est dodo. Pendant que tu fais ça, les autres ennemis, l'IA, la manière dont elle va réagir à ça, c'est qu'elle va être attirée par toi. Donc, elle va venir vers toi. Ils ne peuvent pas te tirer dessus pendant ce moment-là. Ce que je faisais, alors, j'allais vers un ennemi. Quand il commençait à tirer, j'enclenchais le ralenti pour éviter ses balles, pour m'en prendre un peu moins. J'enclenchais l'animation, je lâchais le ralenti. Ça faisait que la jauge ne se consumait pas trop. Je le désarmais. Parfois, je le butais même. Les autres, pendant ce temps, ils venaient vers moi. Et tout ce que j'avais à faire, c'était les désarmer l'un après l'autre. Mais vraiment, genre, tac, tac, tac. Et une fois que j'ai commencé à faire ça, le jeu, tout d'un coup, a devenu super facile. Il est presque devenu plus amusant parce qu'en fait, ça donnait un peu de rythme. Tu sais, tu avais vraiment l'impression d'être vraiment méga balèze. Mais c'est une énorme faille dans le gameplay, quoi. Genre, wow ! Tu as pris Niobe ou tu as pris Ghost, toi, quand tu as fait le jeu ? Alors, en fait, la première fois, j'ai fait Niobe et puis après, j'ai refait le scénar de Ghost. Je me suis arrivé aux égouts. Je n'ai pas eu le courage de refaire les égouts avec Ghost. Oui, alors c'est ce que je voulais faire aussi. Et en fait, j'ai arrêté avant parce qu'il se trouve que Ghost, étrangement, a un boss fight contre un hélicoptère. Ah oui ! Et juste, l'hélicoptère me défonce parce qu'il arrive en... En fait, on est dans une tour de contrôle d'aéroport et l'hélicoptère, genre, c'est un peu le tap-top. C'est-à-dire que l'hélicoptère, il arrive d'un côté de la tour et il tire. Et en fait, c'est à peu près une demi-seconde entre le moment où il arrive et le moment où il tire. Et comme des fois, il est dans ton dos, le temps qu'il te retourne, tu te fais juste fumer. Ouais. Et j'ai essayé deux, trois fois et puis je suis mort à chaque fois. Mais je crois que de toute façon, après, c'est les égouts donc j'aurais arrêté. Non, après, juste après, c'est la petite phase de conduite pourrie. Ah, celle où tu dois survivre là pendant trois minutes, un truc comme ça, le temps qu'ils ouvrent un pont ? Non, 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 c'est pas celle-là. Si tu ne l'as pas fait, c'est dans un espèce d'acte du... Je l'avais fait à l'époque et ben oui ! C'est pourri parce que tu as une espèce de petite bosse en fait, tous les 100 mètres à peu près et pendant que tu te prends la bosse, ça fait... Très mal l'imitation de bosse. la bagnole est très difficilement contrôlable. Je tiens à dire par rapport à la conduite que la conduite n'est pas très bien, on est d'accord et c'est chiant et c'est tout droit, etc. Mais en sortant de Cyberpunk, j'ai trouvé que la conduite n'était pas si mal dans Eternal Matrix. Voilà. Aïe, aïe, aïe ! Ça va finir en bande-annonce. Est-ce que du coup on spoil le jeu ? Bon, on a parlé beaucoup de... On a parlé des égouts. Vous êtes spoilés déjà qu'il y a un niveau des égouts dans Eternal Matrix. J'espère que vous n'êtes pas trop deg. Vous n'aurez pas la découverte du niveau des égouts. Mais est-ce qu'on spoil la fin ? Parce que je trouve que la fin est quand même très spéciale aussi. Pour moi, on peut spoiler la fin. Alors si jamais vous êtes... Si jamais vous vouliez faire Eternal Matrix. On mettra peut-être un timecode ou un truc comme ça si jamais. Parce que si vraiment vous ne voulez pas vous faire spoiler la fin du jeu... Vas-y, vas-y. Alors, petite section spoiler, go. Alors, la fin du jeu, ça se termine dans le monde réel. C'est le seul passage dans le monde réel de tout le jeu. Et en fait, on est poursuivi par des... Comment ils s'appellent ça déjà ? Par les pieuvres. Voilà, par les pieuvres robots. Et donc, quand on joue Nyebet, c'est une phase de conduite en vue à la première personne de façon... de façon proue de vaisseau dans des couloirs mécaniques bleu-gris avec du brouillard et une distance d'affichage dégueulasse et des tuyaux partout. Et c'est... Putain d'incontrôlable. Cependant, je tiens quand même à dire que j'ai réussi du premier coup sur Gamecube alors que je me souviens sur PC à l'époque, j'avais passé des plombes. J'ai essayé je ne sais plus combien de fois ce truc. Je n'y arrivais jamais. Je trouvais ça incontrôlable. Je crois que ça se contrôlait avec la souris et il y avait une espèce de flottement et d'inertie dans le truc et je crois que c'était horrible. Là, j'ai réussi sur Gamecube du premier coup mais c'était... Mais c'était... Le meilleur pilote de l'univers Matrix. Oh là là, mais laisse tomber comment je bouffais toutes les gouttières et tous les tuyaux. C'était catastrophique. Et quand on joue Ghost, là, c'est juste une phase de ride shooter, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc ça, c'est le dernier niveau et à la fin, à la fin, donc tu as une scène inédite, attention, scène inédite où, en gros, ils s'arrêtent, je crois, ils utilisent un EMP exactement comme dans le premier film. Comme dans le premier, c'est le même plan, genre l'EMP, il active alors que les machines, elles sont presque en train de rentrer dans le vaisseau et puis il y a un espèce de traveling arrière où on les voit toutes tomber. Et après, du coup, scène inédite, on les voit qui soufflent en mode genre eh ben dis-donc, j'espère que la suite, ça ne va pas être aussi compliqué. Et là, tu as une espèce de trailer de Matrix 3 et ensuite, ça revient sur eux et ils font genre ah je pense que ça va être compliqué. Et fin du jeu. Ouais. C'est très bizarre. C'est pas aussi putassier que Travis Strikes Again avec son truc pour No More Heroes 3 mais c'est pas loin. Je disais dans mon petit synopsis que le jeu, enfin, c'était un peu vendu comme ça, c'est genre ça se passe en parallèle du 2 et ça fait le pont avec le 3. Waouh, le pont avec le 3, il est quand même expédié de quatrième vitesse. Genre, ouais, on met une bande annonce. Mais tu vois, alors déjà, je tiens à dire que oui, le dernier niveau est abominable. C'est une ignominie le dernier niveau dans les... C'est horrible. Ça te donnait mal à la tête. C'est quand tu vois cette fin en fait avec le trailer du 3, c'est là où le truc de dire oui, le jeu vidéo regarde le cinéma dans le blanc des yeux. C'est presque un troisième film, etc. Ce truc à la fin, ça te donne l'impression qu'en fait, ce jeu vidéo, c'était juste une espèce de pub pour le 3. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Encore une fois, dans les discours, dans les discours d'avant-sortie comme quoi, oui, c'est les Wachowski qui avaient écrit ça, ils étaient pleinement investis, etc. Et en même temps, tu vois ça et tu te dis, il y a comme une espèce de double discours en fait parce qu'il y a le truc que vous avez fait qui n'est pas du tout en rapport avec le truc que vous disiez, vous prétendiez être en train de faire finalement. entre la théorie et la pratique, il y a un espèce de gap un peu chelou. Je pense que c'était extrêmement compliqué parce que comme dit, le troisième film il est sorti quelques mois après le 2. Les deux films sont sortis en 2003. Et donc du coup, ça veut dire que les films ils ont été tournés en même temps à peu près et le jeu en même temps. C'est un chantier un peu... C'est pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué. C'est genre... Est-ce qu'on tournait deux films et en même temps on s'occupait d'un jeu les mecs ? C'est complexe comme truc. Je trouve que, j'allais dire, l'intention est louable oui et non parce que c'est quand même de l'organisation un peu éclateaxe mais c'est quand même cool que ça soit, tu vois, les Wachowski qui se soient occupés du truc. J'ai du mal à trouver que c'est full cynique, full exploitation on va se faire le max de fric. Il y a vraiment, je trouve, un soupçon d'envie de bien faire et de proposer une extension mais c'est vrai que la réalité du jeu et surtout la fin qui est vraiment genre en totale contradiction avec cette ambition première de faire un truc prolongement du film. Là, t'as vraiment un trailer. Non, comme je l'ai dit, moi je leur laisse volontiers le bénéfice du tout sur ce qu'ils voulaient faire. Malheureusement, quand tu réfléchis à devoir t'occuper de deux films à la fois qui vont sortir à six mois d'intervalle et que tu dois encore réaliser enfin, tu dois aider à réaliser un jeu vidéo et à chaque fois d'après ce que j'ai compris dans les trucs que j'ai lu ou les interviews etc. C'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose ils envoyaient ça au Wachowski qui leur donnait des retours etc. Oui, il faudra plus de ça il faudra plus de ça etc. Donc peut-être que c'est pour ça que le jeu sonne comme... parfois à l'impression d'avoir mis un maximum de trucs à l'intérieur qui n'est jamais très bien fait et qu'ils n'arrivent pas ils ne savent pas comment gérer au niveau des touches c'est parce que c'est peut-être à cause de ça c'est une théorie comme une autre on va dire mais il y a peut-être de ça finalement c'est que c'est des gens qui bien qu'ils soient très intéressés par les jeux vidéo et ça c'est un truc que je peux parfaitement croire que c'était des fans de jeux vidéo et qu'ils avaient très envie de faire quelque chose enfin qu'ils avaient très envie de faire un très bon jeu vidéo Matrix qui soit un bon complément du deuxième film bah c'est pas des game designers quoi et c'est un petit peu le danger quand tu donnes trop d'importance aux créateurs du projet qui ne sont pas des game designers c'est que bah tu peux te retrouver un petit peu dans la mouise le fait aussi que ça soit Matrix le 2, le 3 et le jeu ils sont arrivés en même temps et tout ça passé après le premier Matrix qui vraiment était un des premiers phénomènes cinématographiques du 21ème siècle en fait et je pense que ça a pas dû enfin ça a pas dû simplifier les choses en fait genre comme si déjà le fait de gérer deux films et un jeu c'était pas assez compliqué les mecs ils se sont dit si on faisait ça et pour faire la suite de Matrix je sais pas c'est comme si t'avais eu le premier Star Wars et qu'ils se disaient je vais faire Star Wars 5 et 6 et en même temps un jeu vidéo tout avec Lucas c'est Lucas gueule quoi haha la blague waouh donc est-ce que tu veux maintenant qu'on parle un peu de shiny entertainment vite fait alors shiny entertainment et David Perry de manière plus générale donc shiny entertainment ils sont surtout connus en fait pour avoir développé Earthworm Jim c'était eux et en fait quand tu regardes un petit peu leur pédigré on va dire Earthworm Jim ça reste leur grand succès en fait le truc qui a vraiment perduré à travers les âges parce que derrière ils ont fait ils ont fait le premier MDK alors ça je connaissais pas ah tu connaissais pas je l'avais un tout petit peu joué il y a eu MDK mais je crois qu'ils ont fait que le 1 parce qu'il y a eu MDK 2 je sais plus ce que ça veut dire c'est un TPS avec genre t'as un chien à 4 bras un truc comme ça c'est un univers un peu science fiction un peu délirant c'était cool après ils ont fait Wild Nine qui est un jeu PlayStation que j'avais fait je crois et je sais plus si c'est un espèce de shooter en 2,5D c'est de la 2,5D je sais pas je crois que t'avais un espèce de rayon qui permet d'attraper oui c'est ça tu pouvais attraper les ennemis il fallait les éclater en faisant des oui oui j'y avais joué un tout petit peu c'était pas transcendant ça valait pas Earthworm Jim et ils ont fait je me souviens qu'ils avaient fait plus tard Messiah qui est un espèce de TPS dans lequel tu joues un chérubin d'accord un espèce d'ange un truc comme ça moi c'est des jeux alors je t'avoue qu'à part Wild Nine et Earthworm Jim c'est des jeux que je connaissais pas ouais c'est des trucs un peu des succès un peu d'estime je pense les plupart ouais je crois que c'était des ils étaient de ce que j'ai pu en lire apparemment c'était bon c'était des jeux PC déjà à part Wild Nine mais les autres étaient des jeux PC et ils étaient assez connus en 1997 1998 comme ça pour avoir comment dire un niveau de réalisation technique relativement élevé quoi c'était des jeux qui étaient techniquement on va dire presque un peu en avance sur leur temps enfin c'était et puis Enter the Matrix et puis ben justement mais alors après arrive Enter the Matrix et ils ont fait ils ont eu alors j'ai regardé ils ont eu deux ans et demi pour développer Enter the Matrix ils ont eu deux ans et demi c'est énorme à l'époque c'est beaucoup aujourd'hui ça paraît ridicule voilà ouais mais à l'époque c'était différent c'était beaucoup ils ont fait ensuite The Matrix Path of Neo en 2005 pour répondre à tous les gens qu'ils étaient déçus comme quoi on pouvait pas jouer Neo ouais mais qui était un petit peu mieux un peu plus ils avaient affiné un petit peu quelques commandes de combat et tout mais ça restait pas limite tu vois malgré tout je préfère Hunter the Matrix pour le côté un peu audacieux si je puis dire alors pour avoir joué à Path of Neo ce matin parce qu'en préparation de ce podcast je me suis dit que j'allais jouer un peu je l'avais je l'avais chez moi j'ai rejoué oulala qu'est-ce que c'est de la merde ouh oh putain c'est nul c'est pas très bon je trouve ça encore limite plus moche que Matrix c'est clairement moins bien moi franchement passer d'un jeu à l'autre c'est vraiment moins bien bon alors il y a des trucs genre tu peux bouger la caméra c'est censé te refaire les scènes de Kanye Reeves enfin de Neo du film mais c'est ce truc de bah les scènes les scènes du film c'est pas c'est pas un jeu vidéo donc typiquement la scène tu sais dans le premier où ils s'enfuient du bureau voilà ils s'enfuient du bureau c'est tout con là ça dure deux heures tu dois suivre des flics tu dois entrer dans des portes tu dois pousser des gens etc après tu dois tu t'essayes de monter sur le toit alors t'as les passages où ils sautent d'un truc en truc c'est complètement con mais je me souviens aussi de l'entraînement après t'as un entraînement au Keanu Reeves il a un bandeau rouge et un kimono voilà ouais tu fais un cosplay de Ryu et tu fais des combats contre des moines des moines Shaolin voilà les moines les moines Shaolin c'est là où j'ai arrêté parce que j'en ai eu marre c'est nul ça n'a aucun intérêt donc non alors pour le coup Enter the Matrix c'est mieux que Path of Neo moi je trouve au moins et en plus Path of Neo c'est toujours entrecoupé d'extraits du film mais d'extraits dans le désordre ah oui ça c'est monté de manière hyper rapide dans le désordre je ne sais pas pourquoi intéressant moi j'avais beaucoup refait le combat contre tous les agents Smith et le combat aussi chez le mérovingien dans l'escalier avec plein d'armes parce qu'il y avait plein d'armes effectivement et c'était un peu sympa mais alors tout le reste ça volait pas très très haut et puis notamment le combat contre les fourmis géantes qui était quand même quelque chose dans Enter the Matrix quand même t'as des vampires je sais pas oui mais les vampires ils sortent de chez le mérovingien en fait c'est pas extrêmement explicite je crois dans les films mais il a un peu des sbires et les sbires ils ont un peu des longues dents alors ils ont des lunettes de soleil mais tout le monde a des lunettes de soleil donc c'est compliqué j'en venais à me demander du coup en jouant au jeu si Punky Boy était un agent déguisé tu vois genre on le salue mais ouais tout le monde a des lunettes de soleil et je crois que ouais c'est des vampires même dans le film et donc oui il y a des vampires oui c'est vrai c'est vrai que dans Reloaded il y a Monica Bellucci qui tire dans la tête d'un type avec une balle en argent mais c'est pas spécifiquement dit ce sont des vampires voilà bonjour et du coup Shining Entertainment a terminé sa carrière sur la boussole d'or je crois quelque chose comme ça à la croisée des mondes la boussole d'or qui était genre une licence de film aussi adaptée de bouquin je crois et je sais pas du tout ce que ça vaut moi je t'avoue que je me suis arrêté à 2006 oui parce qu'en fait ils se sont fait racheter en 2006 donc ils se sont fait infogramme à fait faillite en 2005 je crois en 2006 et ensuite ils se sont fait racheter en fait par une entreprise qui s'appelle Foundation 9 dont je n'avais jamais entendu parler et ils ont été mélangés en fait avec un autre studio qui s'appelle The Collective et alors eux pour le coup eux en fait ils ont fait ils étaient spécialisés de jeux à licence de films mais des jeux à licence de films complètement à chier genre ils ont fait Men in Black sur PS1 ils ont fait le Da Vinci Code sur PS2 genre vraiment un gros studio de merde et intéressant après en 2007 ils ont été donc ils ont fusionné en fait avec ce studio pour fonder le studio Double LX qui a fait notamment Silent Hill Homecoming Killer Instinct et Strider je crois que t'avais fait une vidéo sur Strider oui le Strider était sympa comme quoi et puis ensuite en 2014 ils se sont fait acheter par Amazon Game Studios qui n'a jusqu'à présent je tiens à le souligner 14 fois au crayon rouge rien produit d'intéressant Amazon Game Studios vous n'avez rien branlé en 6 ans 7 ans bientôt vous n'avez jamais rien produit d'intéressant voilà tu vas voir qu'ils vont faire le jeu adapté de Matrix 4 Enter the Matrix 2 c'est possible bah non parce que c'est Warner Bros Matrix donc voilà pour Shiny Entertainment qui en fait alors c'est vraiment un studio qui a connu ses heures de gloire dans les années 90 90 et il y a une autre personne qui a connu son heure de gloire pendant les années 90 donc la fin du 20ème siècle c'est David Perry ça a été le je crois le principal game designer de Aladdin sur Megadrive et en fait Aladdin sur Megadrive c'est un jeu qui a des animations en pixel art incroyables mais qui ont été faites en fait par les artistes du dessin animé c'est pour ça que les animations sont aussi bien c'est parce qu'ils ont en fait j'avais vu un reportage là dessus ils avaient en fait fait des animations de sprites directement sur du papier et ensuite elles ont été recréées en pixel art dans le jeu c'est pour ça que Aladdin sur Megadrive a des animations aussi incroyables après être parti de Virgin Games donc c'était Virgin Games qui avait fait et il a fondé Shiny Entertainment et puis ils ont engagé alors un type qui s'appelle à ton vrai il s'appelle Doug Tenapel qui était un ancien animateur de Dreamworks et c'est en fait lui qui a inventé les animations d'Earthworm Jim et c'est lui qui a inventé Earthworm Jim de ce que j'en ai compris c'est vrai qu'elles aident bien les animations d'Earthworm Jim oui elles sont excellentes mais en fait David Perry c'est quelqu'un disons de mon point de vue c'est quelqu'un qui a toujours réussi à bien se mettre en avant en fait c'est un très bon communicant et c'est un très bon entrepreneur j'ai envie de dire qui a toujours réussi à tirer son épingle du jeu moi je me souviens que pendant les années la fin du siècle dernier David Perry c'était une des premières personnalités que tu voyais revenir dans les médias à une époque où vraiment on parlait pas du tout des gens qui faisaient les jeux vidéo David Perry ça a été un des premiers noms que tu as pu poser sur les gens qui étaient derrière les jeux vidéo auxquels tu jouais et c'est quelqu'un ensuite qui a arrêté de faire du jeu vidéo par la suite et qui a fondé Gaikai et Gaikai c'est quoi ? c'est une entreprise de streaming de jeux vidéo qui a été rachetée par Sony en 2012 pour 380 millions de dollars donc David Perry il est riche et je n'ai jamais compris ce que Sony avait fait avec Gaikai ou avec la technologie de Gaikai mais même Gaikai j'en ai jamais entendu parler je crois moi je vois pas ce que c'est t'en avais jamais entendu parler c'était un des premiers c'était une des premières entreprises qui avait dit qui avait prétendu pouvoir faire fonctionner le streaming de jeux vidéo en fait le même truc que fait Stadia maintenant en fait voilà en 2012 ils disaient oui c'est l'avenir du jeu vidéo etc nous avons une technologie et ils ont vendu ça à Sony et voilà on ne les a jamais revus je ne sais pas ce que Sony a fait avec Gaikai ça a toujours été un des trucs je me suis toujours demandé ça peut-être qu'ils ont juste dépioté l'entreprise récupéré la technologie et l'ont mise quelque part je ne sais pas mais j'ai jamais j'ai toujours eu l'impression que les 380 millions de dollars ils ont juste été balancés à la poubelle mais enfin voilà David Perry ça a été parmi les premières personnalités émergentes du jeu vidéo ce qui ne veut pas forcément dire que c'était un particulièrement bon game designer en tout cas je ne sais pas ce que tu en penses mais Earthworm Jim au niveau game design ce n'est pas très très bon oui c'est vrai que ce n'est pas la folie il y a des trucs un peu limite et pas toujours évidents et puis le Hunter x Matrix ça ne lui donne pas non plus raison c'est vrai que ce n'était pas forcément le plus grand game designer de son temps mais il avait fait quand même quelques jeux un peu notables il a participé à quelques jeux de notables voilà il a participé à des jeux notables il y avait encore un petit truc dans le jeu dont je voulais parler à un moment en tout cas dans la campagne de Niobi je n'ai pas été assez loin avec Ghost mais dans la campagne de Niobi tu arrives à un moment où tu vas devoir aller je crois que tu dois aller voir l'oracle c'est ce moment là où tu dois aller voir l'oracle et pour aller voir l'oracle en fait l'oracle est caché derrière un combat contre le gardien de la en fait c'est la même scène comme dans le film oui c'est la même comment ça va pardon je m'excuse d'avance et puis ensuite il combat puis ensuite une fois que tu as fini le combat il te fait bien maintenant que nous nous connaissons vous pouvez venir avec moi mais il faut d'abord faire ce combat et si tu perds ce combat en fait tu n'as pas accès à deux missions supplémentaires et puis déjà cette scène avec l'oracle qui ensuite s'enchaîne sur deux missions supplémentaires qui n'apportent rien du tout au scénario du jeu je ne souviens même plus c'est quoi l'émission du coup alors l'émission c'est tu te fais courser dans Chinatown par des agents et tu dois juste courir en avant et d'abord tu es sur un immeuble tu dois passer sur l'extérieur d'un immeuble voilà et puis ensuite derrière tu as une course poursuite dans Chinatown qui est alors pour le coup moi je trouve relativement mal foutu parce que c'est le genre de truc où tu dois juste courir en avant hyper vite et essayer de trouver ton chemin et si tu ne trouves pas ton chemin tu te fais rattraper par les agents et les agents te pètent la gueule plusieurs fois de suite et finalement tu meurs et tu dois tout recommencer donc voilà c'est un truc que j'ai trouvé assez bizarre il y a deux missions du jeu qui sont cachées derrière enfin cachées entre guillemets derrière un combat et si tu loupes le combat en fait ces missions elles sont juste mises de côté et puis ça passe directement à la dernière mission du jeu qui est celle dans le vaisseau dans le monde réel oui ce qui est un peu ouf parce que parce qu'en plus c'est pas n'importe quel agent je crois que c'est des smiths il me semble oui c'est des smiths ouais 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 enfin des j'avais oublié ce détail que tu pouvais rater le truc et que ça faisait pas un game over mais c'est vrai par contre je me souviens de la scène de course poursuite qui sonne un peu comme du proto Mirror's Edge mais avec le gameplay de Hunter the Matrix un petit peu je me suis dit ça je me suis dit ça c'est ta raison un petit script avec des planches qui tombent et tout mais ouais c'est pas toujours pas toujours très très bien exécuté et effectivement quand tu te trompes de chemin il y en a un qui t'attrape et du coup il te projette et il te projette contre un mur du coup le temps que tu te relèves il te reattrape et ça finit jamais voilà c'est un peu le bordel je vois qu'on a vécu on a vécu les mêmes choses et effectivement après du coup tu t'échappes parce que c'est la course poursuite finale et à la fin donc t'as l'incroyable séquence de pilotage en vaisseau et ça se termine donc comme on l'a dit sur une superbe bande annonce de Matrix 3 et puis zou on va laisser peser c'était Hunter the Matrix en plus le jeu est pas si long je crois il fait genre 6h 6-8h pour le finir avec un personnage mais si tu te finis avec les deux c'est pas très intéressant je trouve que il y a beaucoup de niveaux qui sont juste communs en fait c'est pas exactement les mêmes niveaux à certains trucs mais ça reste la même zone tu vois pas les mêmes couloirs du bureau de poste mais ça reste des couloirs de bureau de poste il y a un truc aussi dans les scènes suivantes on parlait au départ des scènes supplémentaires qui ont été tournées pour de vrais véritables avec les vrais acteurs véritables il y a deux trucs qui me chiffonnent un tout petit peu c'est que déjà je comprends pas pourquoi la qualité est aussi mauvaise on est déjà sur support DVD oui c'est vrai il y a aucune raison pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre déjà que la qualité visuelle est vraiment pas bonne mais en plus la fenêtre est très très petite dans laquelle tu vois les films et je comprends pas pourquoi déjà le jeu il est en 4 tiers du coup sur ta télé sur ta télé 16ème le jeu il est en 4 tiers on souhaite mais du coup les extraits de films sont en 4 tiers cinémascope c'est vraiment c'est minuscule on dirait du c'est l'évolution du méga CD oui c'est un peu ça il y a un petit détail méga CD c'est vrai que c'est pas très très pas très très grand dans les scènes supplémentaires qu'ils ont fait ce qui est intéressant c'est que j'ai joué au jeu et puis au milieu du jeu j'ai été regarder Matrix Reloaded et ensuite j'ai terminé le jeu et il y a certaines scènes en fait où je me disais ouais dis donc ils ont dépensé de l'argent pour ça ils ont fait des effets spéciaux et tout c'est impressionnant en fait les scènes qui ont l'air chères donc qui ont des plans trafiqués quoi elles sont juste reprises du film trafiquées donc ouais enfin comment tu dis oui il y a des plans enfin des effets spéciaux quoi avec des effets spéciaux ouais donc elles sont pratiquement toutes bah elles sont toutes en fait oui c'est repris c'est du stock footage et en fait les trucs qu'on a c'est juste dans le décor du vaisseau statique où t'as Jada Pinkett Smith qui fait avec son visage inexpressif puis t'as aussi des scènes dans le grand dans le grand corridor avec plein de portes bon c'est pas très cher ça c'est ah oui oui ça oui c'est vrai c'est vrai mais oui mais globalement tous les décors vous les avez déjà vu dans les films quoi y'a pas de voilà c'est dommage je pense qu'il est temps Pseudonès si t'es d'accord qu'on arrive à la conclusion de ce podcast donc mon cher Pseudonès après avoir rejoué à Enter the Matrix sans problème d'installation oui ouf est-ce que tu recommandes Enter the Matrix à nos chers auditeurs et bien pas vraiment même en étant très très fan de Matrix je pense de toute façon si vous êtes très très fan de Matrix vous avez probablement déjà fait le jeu mais n'y rejouez pas forcément gardez les souvenirs que vous aviez à la limite qui étaient peut-être un peu bons là y rejouer aujourd'hui avec le temps qui a passé ça lui donne vraiment vraiment pas raison il y a des trucs qui sont intéressants sur le papier mais la plupart restent sur le papier manque de budget manque de je sais pas de compétences projet ambitieux mais tu vois à l'intérieur d'une gestion qui était déjà focus sur plein d'autres trucs à côté c'est trop de choses en même temps et du coup ça ne fonctionne pas vraiment malheureusement ouais moi je suis d'accord aussi je pense que si vous aviez aimé le jeu à l'époque et que vous en avez des bons souvenirs gardez vos souvenirs ils seront bien mieux que la réalité je peux vous l'assurer moi pour avoir fait le jeu 17 ans après sa sortie c'était c'était pas très bien par contre je pense alors je pense en jouant au jeu je me disais si vous êtes game designer ou étudiant en game design peut-être que ce jeu pourrait vous apprendre des choses dans les trucs à ne pas faire en fait c'est un jeu qui fait énormément d'erreurs et je pense je reste persuadé surtout quand tu fais du game design que c'est un jeu qui fait des erreurs qui sont tellement flagrantes que tu dois pouvoir en apprendre quelque chose c'est pas faux je pense que pour ça ça peut être ça peut être un objet intéressant si jamais vous êtes en game design et que vous vous trouvez ce jeu je sais pas pour 10 balles 15 balles 10 balles allez 5 10 balles oui maintenant il se trouve à rien du tout juste pour essayer un petit peu regarder comment ça fonctionne regarder un petit peu toutes les erreurs qui sont faites regardez en fait que tous les trucs qu'on a développé ces 17 dernières années au niveau des mécaniques au niveau des habitudes etc qu'on a prises elles allaient pas forcément de soi et c'est un jeu qui le montre très bien maintenant si ce que vous cherchez c'est un bon jeu vidéo avec du ralenti il y en a d'autres jouer à Max Payne je ne sais pas jouer à Airform Jim jouer à Max Payne jouer à Vanquish il y a suffisamment d'autres jeux qui l'ont fait bien mieux Max Payne en plus il y en a 3 et les 3 sont chouettes on pourrait en parler Max Payne c'est vrai Vanquish si vous souhaitez voir ce qu'a fait David Perry jouer à Aladdin sur Megadrive jouer à Earthworm Jim 1 et 2 ne vous attardez pas forcément sur Enter the Matrix ça n'en vaut pas vraiment la peine voilà si vous voulez votre dose de Matrix revoyez les films revoyez Animatrix à la limite mais le jeu vous pouvez passer votre chemin d'ailleurs que ce soit Enter the Matrix ou même Path of Neo alors surtout Path of Neo parce que alors ça c'était vraiment nul alors ça ça m'a fait relativiser mon avis sur Enter the Matrix finalement c'était pas si mal voilà est-ce qu'on a fait le tour ? je pense est-ce qu'on a fait le tour d'Enter the Matrix moi j'étais en tout cas content de l'avoir fait parce que c'était un jeu que j'avais dans le point de la tête le point de ma tête quelque part depuis pas mal d'années où je me disais qu'il fallait que je l'essaye et bien je l'ai essayé et voilà je peux le remettre dans ma bibliothèque avant qu'on se quitte j'aimerais juste rajouter encore un petit quelque chose si jamais vous nous écoutez vous nous écoutez depuis une des plateformes de podcast n'hésitez pas à vous abonner ça nous fera toujours plaisir comme ça vous serez au courant que lorsqu'on sort un nouveau numéro si vous êtes sur Twitter est-ce que vous êtes sur Twitter peut-être si jamais nous avons un compte officiel du podcast où vous serez tenu au courant de toutes les de toutes les de toutes les nouveautés relatives au podcast il sera dans la description si jamais je cherchais plus fait pseudo sur Twitter ça nous ferait plaisir que vous nous follow sur Twitter et puis normalement ce podcast sera le premier qui sera également mis sur Youtube sur une nouvelle chaîne Youtube avec des extraits de gameplay qui vont remplacer en fait les versions condensées que je faisais sur ma chaîne Youtube on va maintenant sortir le podcast à chaque fois sur la chaîne Youtube qu'on a mis également dans la description et sur lesquelles on va monter des images des images de gameplay pour que vous puissiez vous faire une bonne idée de à quoi ressemble le jeu et pour apporter un petit peu une petite plus-value par rapport au format uniquement audio voilà je tenais juste à dire ces petits éléments vu qu'on est au début de l'année et que je pense que cette année on va plutôt opérer comme ça ben voilà je crois qu'on a fait le tour le mot de la fin mon cher Pseudonès pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue ? d'ailleurs je peux encore ajouter un petit truc à la compte maintenant que tu parles de pilule bleue alors dans Path of Neo ce jeu de merde au début tu peux choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue et moi pour déconner j'ai pris la bleue et puis le jeu se finit et tu reviens au menu voilà c'est complètement con et je trouve que ce jeu est nul voilà au revoir au revoir merci de nous avoir écoutés ciao bye bye Monroe merci de vous